Ashton Kutcher, sa méthode radicale pour gérer son divorce avec demi-mort. L'actuel chéri de Mila Cuny s'est fait violence après s'être séparé de l'actrice iconique de Dost. Après sa rupture d'avec demi-mort, qui a conduit à leur divorce, Ashton Kutcher a fait un choix radical afin de faire le point sur sa vie. On est en 2011, la star de The 70's Show et celle du film Ghost viennent de se séparer après six ans de mariage. Pour ne pas perdre pied et surtout pour y voir plus clair, l'acteur et philanthropes a passé une semaine, en ermite, dans le Montana, comme il le révèle dans un podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. Juste après mon divorce, je suis allée à la montagne pendant une semaine, seule. Je n'avais pas de nourriture, pas d'alcool, juste de l'eau et du thé. J'avais laissé mes ordinateurs, téléphones, tout. J'étais seule face à moi-même, personne à qui parler. J'avais juste un carnet de notes, un stylo, de l'eau et du thé pour une semaine, raconte-t-il. Et il va vite découvrir les effets de cette méthode pour le moins radical. J'ai commencé à avoir des hallucinations dès le deuxième jour. Elles étaient fantastiques, elles étaient assez merveilleuses, avoue-t-il. J'ai fait ce qui m'a venu en tête. J'ai écrit sur chaque relation que j'ai eu ou j'avais le sentiment qu'il y avait une quelconque rancune ou regret. Et j'ai écrit des lettres à chaque personne. Et au septième jour, je les ai mises au propre, à la main, et les ai envoyées. C'était comme un devoir. J'étais genre, j'ai probablement causé quelques problèmes, donc j'ai nettoyé mon ardoise. Et bien lui en a pris. Ashton Kutcher a pu repartir du bon pied, et aujourd'hui, à 40 ans, il est marié à la belle Mila Kuni avec qui il a eu deux enfants, Juliette, trois ans, et Dimitri, un an.